Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment coudre mon nouveau patron. Il s'agit du short ou du pantalon OLEC. Alors c'est un modèle qui est très très large, donc qui est vraiment très très confortable et qui comme je vous le disais est disponible en version short et en version pantalon. Et pour la version pantalon, vous pouvez soit coudre la version longue ou bien la version 7-8ème. Moi pour ma version pantalon, j'ai utilisé la version pantalon que j'ai réduite de 7 cm et pour info, je mesure 1,62 m. Donc ça vous donne un peu une idée de comment le pantalon va tomber sur vous. Ensuite, la particularité de ce modèle, vous l'aurez vu, c'est le jeu de plis que l'on a sur le devant. Donc c'est vraiment la petite touche mode qui fait toute la différence et qui donne selon moi un petit côté vintage à ce vêtement. On a aussi quelque chose qui est très fonctionnel puisque j'ai rajouté des poches en biais sur le devant. Ensuite, côté tissu, je vous conseille vivement d'utiliser un tissu fluide. Vous regardez cet effet aérien, d'autant plus qu'on a un modèle qui est très ample. Et je vous conseille aussi d'utiliser un tissu qui a un grammage moyen. Par exemple, vous pouvez utiliser un tissu qui est conçu pour les tailleurs. Vous pouvez aussi utiliser par exemple un crêpe de laine à grammage moyen. En tout cas, je vous donne toutes mes préconisations au niveau des instructions du patron et vous retrouverez aussi tous mes conseils sur mon article de blog. En attendant, je vous montre les tissus que j'ai utilisés. Malheureusement, je n'ai pas la composition puisque j'ai acheté ces tissus dans un magasin qui ne fait que des fin de stock. Mais de ce que je vois, j'ai l'impression qu'on a un peu de viscose, un peu de coton et de l'élastane. Et à ce propos, moi je vous conseille vivement d'utiliser des tissus qui ont de l'élastane pour avoir plus de confort au niveau de votre pantalon ou de votre short. Je vous montre un peu la fluidité du pantalon. Vous voyez, on a un tissu qui est plutôt épais, mais qui également garde une certaine fluidité. Et au niveau du short, vous voyez qu'on a également de la fluidité, mais là on a un tissu qui est légèrement plus épais. Donc là, je ne sais pas si on le verra, là aussi pour le pantalon, j'ai voulu avoir quelque chose de légèrement extensible. Puisque c'est vrai que le pantalon, quand on va s'asseoir et qu'on va rester assise très longtemps, c'est vrai que ce n'est pas très pratique d'avoir un tissu qui n'est pas du tout extensible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit peu d'élastane dans les matières que vous choisirez. Le patron, il est disponible sur ma boutique du 34 au 48 et également disponible en PDF et en pochette. Je vous mets donc toutes les infos, barre d'infos, donc le lien du patron et le lien vers l'article de blog si vous voulez plus de conseils pour choisir les tissus. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de découvrir comment coudre lec. Alors c'est parti ! Alors nous allons commencer avec la pièce C qui est déjà entoilée et on a également une poche D. Donc on va positionner ces deux pièces endroit contre endroit et pour cela on fait correspondre le repère du milieu qui est au niveau de la poche D et le repère du milieu qui est au niveau de la pièce C. Donc je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc on positionne les repères bien l'un au-dessus de l'autre et ensuite on épingle. Puis sous la machine, on pique à 1 cm sans oublier de surfiler ou de surjeter. Alors maintenant je vais rabattre ma poche sur la marge de couture et je repasse. Et ensuite je fais une surpiture à 5 mm. Donc cette surpiture, elle permet de fixer la poche aux marges de couture précédentes. Voilà maintenant ma pièce A. Donc là vous voyez sur le côté la fourche. Donc je prends l'ouvrage CD que j'ai cousu tout à l'heure et je viens le positionner endroit contre endroit au niveau du côté de cette pièce A. Et puis sous la machine, je pique à 1 cm sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Alors là maintenant vous voyez que ma marge de couture, je l'ai bien mise vers l'extérieur du vêtement pour pouvoir donc la repasser et pour que cette marge de couture soit juste en dessous de notre pièce C. Donc quand c'est fait, je repasse tout ça. Et ensuite sous la machine, on va faire une surpiture à 5 mm de cette couture précédente pour fixer la pièce C aux marges de couture. On va maintenant former les plis au niveau du haut de notre short. Donc je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un tout petit peu mieux les repères. Et je me mets sur la droite du pantalon. Donc je prends le premier repère et le deuxième repère et je positionne le deuxième repère par-dessus le premier repère. Et j'épingle. Et je continue sur la gauche. Donc je remarque le troisième repère et le quatrième repère. Et je positionne le quatrième repère par-dessus le troisième repère. Et comme tout à l'heure, j'épingle et je fais la même chose pour les trois plis restants. On passe ensuite sous la machine et on pique à 5 mm du bord pour fixer ses plis. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Je prends maintenant la pièce B et la poche D correspondante. Et comme tout à l'heure, je vais positionner ces deux pièces endroit contre endroit en m'aidant du repère central. Puis j'épingle et sous la machine, on piquera à 1 cm du bord sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Voilà donc le résultat. Et là, ce que je vais faire, comme tout à l'heure également, je vais rabattre les marges de couture vers la poche. Et ensuite, je ferai une surpiqure sur la poche à 5 mm. Voilà donc le résultat. Et maintenant, je vais épingler cet ouvrage au niveau de CD. Donc souvenez-vous CD que l'on a cousu au niveau de la pièce A. Donc voilà, comme d'habitude, on va épingler nos deux pièces endroit contre endroit. Et ensuite, on va épingler tout le contour de la poche. Puis, sous la machine, je pique tout le contour de cette poche à 1 cm du bord. Et bien sûr, je n'oublie pas de surfiler ou de surjeter cette couture. Voilà le résultat. Après un rapide passage sous la machine à coudre. Et donc maintenant, je vais rabattre la poche vers l'intérieur. Et pour cela, je vais faire correspondre le repère supérieur de B avec le haut de la pièce A. Donc je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc là, vous voyez bien que j'ai formé le pli au niveau de la pièce A. Et ce pli, je vais le positionner au niveau du repère qui est ici, au niveau de la pièce B. Et ensuite, j'épingle. Et durant cet épinglage, je fais bien correspondre tout le haut de ma pièce A avec le haut de ma poche. Ensuite, je vais un tout petit peu plus bas, donc au niveau du côté et du bas de la poche. Et pareil, je mets quelques petites épingles pour faire tenir ma pièce A et mon ensemble de poche. Et ensuite, je ferai à chaque fois une piqûre à 5 mm du bord. Alors là, vous voyez que j'ai déjà cousu mon deuxième devant. Et que sur ces deux pièces, j'ai également surfilé le devant-milieu. J'ai également surfilé le plus long côté au niveau de ma parementure de braguettes. Et là, ce qu'on va faire, on va venir faire le sous-pont. Donc il va nous permettre de coudre le zip de la fermeture du pantalon. Donc pour cela, je prends donc mon sous-pont. C'est la pièce F et je la plie endroit contre endroit. Ensuite, j'épingle le petit côté ainsi que le long côté. Et je laisse un petit côté libre de tout épingle. Et donc sous la machine, je pique à 1 cm du bord. Alors ici, je ne vais pas vous montrer toute la confection de la braguette. Parce que j'avais déjà montré tout ça dans la vidéo qui montre comment on coud la combinaison mérille. Donc c'est exactement les mêmes étapes. Donc je vous mets le lien de la vidéo avec le timing exact qui vous permettra de retrouver le moment où je vous montre comment coudre une braguette au niveau du devant d'un pantalon. Voici mes deux pièces G et vous voyez que j'ai déjà cousu les pinces et que je les ai repassées vers l'extérieur. Donc comme tout à l'heure, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne où je vous montre comment coudre des pinces. Donc si c'est une lacune pour vous, je vous mets le lien en barre d'infos. Maintenant, je positionne les deux pièces G endroit contre endroit et j'épingle au niveau du milieu dos. Et sous la machine, je pique à 1 cm sans oublier de surfiler ou de surjeter cette couture. Allez, maintenant je positionne endroit contre endroit le dos et le devant de mon short et je commence par épingler l'un des deux côtés. Et ensuite, je continue l'épinglage, mais cette fois au niveau de l'entrejambe. Donc je fais correspondre la couture du devant milieu avec la couture du dos milieu. Et donc j'épingle absolument tout l'entrejambe. Et pour finir, j'épingle l'autre côté du short. Et quand c'est fait, je pique à 1 cm du bord, donc les deux côtés ainsi que de l'entrejambe, et je n'oublie pas de surfiler ou de surjeter ces coutures. Et voilà le résultat après avoir poudu les deux côtés ainsi que l'entrejambe. Allez, passons maintenant à la confection des passants. Donc il y a 5 pièces K. Donc je prends l'une d'entre elles pour l'exemple, et je plie cette pièce envers contre envers dans le sens de la longueur, et je repasse. Ensuite, j'ouvre la bande, et là vous voyez que le pli du milieu va me servir de repère. Ensuite, je plie l'un des plus longs côtés, toujours envers contre envers, pour que le bord non fini coïncide avec le pli du milieu. Je repasse, et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je peux à nouveau plier K en deux dans le sens de la longueur, et là les bords non finis se retrouvent à l'intérieur de la bande. Et pour faire tenir tout ça, je mets quelques petites épingles, et puis quand on se retrouvera sur la machine à coudre, on va à chaque fois faire une petite piqûre à 2 mm du bord sur chacun des longs côtés. On passe maintenant à la confection des ceintures. Bon, malheureusement, j'ai eu un petit souci au niveau des vidéos. J'ai des vidéos qui ont disparu. Mais en fait, dans cette étape, le plus important, c'est vraiment de coudre les passants au niveau des ceintures qui sont entoilées. Donc souvenez-vous, au niveau des pièces H, I et J, on a à chaque fois une pièce sur deux qui est entoilée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va épingler endroit contre endroit, donc les ceintures du devant contre la ceinture d'eau. Pour cela, on va s'aider du repère qui est sur le côté. Donc là, j'ai la pièce H, et je fais correspondre le côté qui a un repère avec le côté correspondant au niveau de ma ceinture d'eau J. Et ensuite, je fais pareil avec ma ceinture I, donc c'est la plus petite, donc je repère où est le repère, qui est de ce côté-là. Et donc, ça me permettra de mettre cette pièce I du bon côté et surtout dans le bon sens. Donc, j'ai mon petit repère sur ce côté-là, et donc je peux épingler sur le côté gauche au niveau de ma pièce J. Alors, je tiens à souligner le fait qu'il est très important que les repères doubles que vous avez au niveau des ceintures soient vers le bas. C'est pour cela que, quand vous allez épingler cette ceinture, on aura toujours la pièce I qui est à gauche et la pièce H qui est à droite, donc au niveau des pièces entoilées. Quand on a fini, on passe la machine et on pique à 1 cm du bord sur chacun des petits côtés. Et voilà donc le résultat, après un rapide passage sous la machine. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va confectionner la ceinture qui sera à l'intérieur du short, c'est-à-dire la ceinture qui n'est pas entoilée. Donc, je ressors mes autres pièces H, I et J et je vais épingler les petits côtés. Donc, pour cela, on fait bien attention. Comme d'habitude, on a les repères doubles qui sont vers le bas. Et on fait aussi attention aux repères qui sont au niveau du côté. Donc, souvenez-vous, c'est le repère de côté que l'on va faire correspondre avec le repère de côté qui est au niveau de la pièce J. Donc là, j'épingle endroit contre endroit la pièce I contre la pièce J. Ensuite, je fais pareil avec la pièce H. Donc, les repères doubles, souvenez-vous, ils sont vers le bas. Et ensuite, je vais donc épingler le petit côté qui a un repère qui est ici, endroit contre endroit avec la ceinture d'eau J. Et j'épingle. Sous la machine, on pique alors à 1 cm du bord. Et voilà le résultat après un rapide passage sous la machine. Donc là, j'ai déjà écrasé les marges de couture au fer. Et là aussi, on peut aussi utiliser une petite roulette pour écraser les marges de couture vu qu'on a un entoilage qui est en synthétique. Donc, je ne vais pas risquer de brûler. Donc, maintenant, quand c'est fait, on s'assure bien que les repères soient bien vers le bas. Donc, souvenez-vous, les repères doubles. Donc là, c'est bon pour la ceinture extérieure. Et là, les repères doubles, ici, pour la ceinture intérieure, on les met bien également vers le bas. Donc, quand c'est fait, on peut positionner les deux ceintures en droit contre en proie. Et là, ça va être un petit peu particulier puisqu'on va commencer l'épinglage à 1 cm du bas de la ceinture. Et pour me souvenir que c'est 1 cm, j'ai mis une double épingle. Donc, je continue comme ça au niveau du petit côté et également au niveau du long côté de la ceinture. Et surtout, on n'oublie pas de faire correspondre les coutures cotées que l'on a au niveau de cette ceinture. Et quand on arrive au niveau de l'autre petit côté, on fait comme tout à l'heure, on commence à épingler environ 1 cm du bas de cette ceinture. Ensuite, comme je vous le disais, on commencera à 1 cm du bas de la ceinture, donc au niveau du petit côté. Ensuite, on continue sur le petit côté. On enchaîne ensuite sur le long côté de la ceinture et enfin sur l'autre petit côté en s'arrêtant à 1 cm du bas de la ceinture. Donc, c'est parti. On commence à 1 cm du bas de la ceinture, au niveau de l'un des deux petits côtés et on commence à piquer le petit côté. Quand on arrive ensuite au niveau de l'angle, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on lève le pied du biche, on fait tourner notre tissu et on reprend notre couture sur le long côté de la ceinture. On arrive maintenant au niveau de l'autre petit côté. On laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on soulève le pied presseur, on fait pivoter, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture au niveau du petit côté jusqu'à la double épingle pour pouvoir donc s'arrêter à 1 cm du bas de la ceinture. Voilà donc le résultat. Je peux donc cranter les angles au niveau de cette ceinture. ensuite je plie la ceinture non entoilée envers contre envers et sur 1 cm et pour faire tenir ce pli je m'aide d'un fard à repasser et donc je fais cela sur tout le bas de ma ceinture et bien sûr toute la ceinture qui n'est pas entoilée. maintenant je peux donc remettre ma ceinture sur l'endroit et pour cela je m'aide d'une nagaite chinoise pour bien dégager mes angles droits. Donc pour retourner aussi cette ceinture je n'hésite pas à écraser les marges de couture offertes et du coup ça permettra d'avoir un plus joli pli extérieur. je peux maintenant refermer ma ceinture et marquer le pli extérieur offert. Allez maintenant on va épingler notre ceinture au niveau de la taille du short. Donc pour cela j'ouvre la braguette et je vais épingler le bord non plié de ma ceinture donc le bord qui est entoilé donc endroit contre endroit avec mon short. Donc je fais correspondre l'extrémité de ma ceinture avec le sous-pont donc vraiment au niveau des extrémités et j'épingle bord à bord. Et pendant cet épinglage on fait bien attention à ne pas piquer le bord qui est plié. Donc là on voit que la pièce H elle correspond avec le devant gauche. Je fais ensuite correspondre la couture côté de mon short avec la couture côté de ma ceinture et j'épingle. Et donc je continue comme ça sur tout le contour de la taille de mon short. Quand vous arrivez au niveau du milieu dos vous faites bien correspondre le milieu de la sangle avec la couture du milieu dos. Ensuite quand vous arrivez au niveau de l'autre extrémité du pantalon vous faites comme tout à l'heure vous faites correspondre l'extrémité de la ceinture avec l'extrémité du devant droit du pantalon. Et là on fait encore attention à ne pas piquer le bord plié de la ceinture. Ensuite sous la machine on va piquer à 1 cm toute cette ceinture. Et là on fera bien attention encore une fois à ne pas piquer le bord plié de la ceinture. Donc c'est parti on dégage bien le bord plié et on commence notre couture à 1 cm du bord comme on fait d'habitude en fait. Et quand on arrive sur la fin on dégage bien le bord plié du tissu pour finir notre couture. Et voilà le résultat. Donc maintenant ce que je vais faire ce que je vais faire je vais écraser les marges de couture à l'aide de ma petite roulette. C'est vraiment important de ne pas zapper cette étape parce que ça vous permettra d'avoir des finitions qui seront aussi belles à l'intérieur qu'à l'extérieur du vêtement. Donc là l'idée c'est de bien rabattre les marges de couture vers le haut et quand c'est fait je peux rabattre ma ceinture vers l'intérieur. Et là vous voyez que ma marge de couture elle se retrouve prise en sandwich entre la ceinture extérieure donc celle qui est entoilée et la ceinture intérieure celle qui n'est pas entoilée. Et là l'idée c'est vraiment de faire correspondre le pli de la ceinture intérieure avec la couture précédente. Et donc on fait ça sur tout le contour du short ou du pantalon. Donc voilà le résultat quand on a tout épinglé donc vous voyez j'ai vraiment fait tout le tour du haut de mon pantalon et donc maintenant ce qu'on va faire on va passer sous la machine à coudre et on va piquer à environ 2-3 millimètres de la couture précédente. Et donc cette surpiqure elle se fera en 6 fois parce qu'on aura vous verrez les sangles qui vont nous gêner. Après vous pouvez toujours faire une couture invisible donc un point visible à l'intérieur du vêtement mais bon je vous avoue que moi encore une fois j'ai eu la flemme et je préfère avoir une couture apparente plutôt que de faire un point invisible à la main. Donc c'est parti on prend entre temps parce que c'est une couture de finition c'est une couture qui va se voir donc on prend entre temps on fait cette couture à 2-3 millimètres de la couture précédente et là vous voyez que je m'arrête juste avant la sangle pour ne pas la piquer moi je trouve que c'est plus esthétique de ne pas la prendre dans la couture et ensuite je continue juste derrière la sangle et je fais ça 6 fois tout autour de la ceinture. Et voilà le résultat j'en ai également profité pour coudre la boutonnière à environ 1 cm du bord de mon devant droit donc là je ferme mon short pour le mettre je dirais en situation réelle et je plaque bien ma boutonnière au niveau de ma ceinture et là je vais prendre une petite craie et je vais mettre un repère au niveau du bord extérieur gauche de ma boutonnière donc pour simuler en fait le bouton qui sera à ce niveau là bon là on le voit pas très bien donc je réessaye une deuxième fois et donc là c'est la bonne et donc je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez un tout petit peu mieux parce que je vais décaler ce point d'environ 4 mm vers la gauche en fait moi j'aime bien décaler ce repère vers la gauche parce que souvent quand on a un repère qui est trop vers la droite et bien en fait on a la braguette qui se voit trop quand on est debout ou assise par exemple et donc le fait de décaler ce repère vers la gauche ça permettra d'avoir une braguette qui est plus discrète lorsque vous porterez le vêtement donc l'idée ça va vraiment être de coudre le bouton sur le repère de gauche donc allez dernière étape on passe maintenant à l'ourlet moi j'aime bien le faire à la toute fin parce que ça me permet d'essayer le pantalon ou le short fini et pour voir comment ça tombe sur moi là je l'ai diminué de 5 cm parce que je trouvais que le short est un petit peu trop long et pour info je mesure 1,62 m donc ça vous donne une idée de la longueur du short sur vous donc là ce qu'on va faire on va plier le bas du short deux fois sur 2 cm envers contre envers et pour cela on va essayer d'en faire à repasser et bien sûr on cède des pingles pour maintenir ce pli et on fait ça sur tout le bas du short ou du pantalon pour finir sous la machine on pique au plus près du pli voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère sincèrement que vous êtes maintenant convaincus par le short ou le pantalon au lait et bien sûr en tout cas n'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire et à me partager vos réalisations sur Instagram avec le hashtag les lubies de Kasia c'est toujours un plaisir de découvrir vos créations donc n'hésitez pas sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao